Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à vous, on reste avec le même format Comme la dernière fois, vous m'avez dit, un mercredi dernier Vous m'aviez dit que vous avez aimé ce type de format Je me suis dit que j'allais en refaire une encore avec vous Ce samedi, d'accord ? Donc vous allez en profiter, j'espère Aujourd'hui on va voir des choses très intéressantes Qu'on utilise beaucoup beaucoup quand on parle C'est le superlatif, d'accord ? Quand on dit que ceci est plus grand que cela Ceci est plus petit que cela, etc Donc moi je vais vous en donner quelques-uns Et puis, bah c'est déjà pas mal, d'accord ? Je vous en donne quelques-uns Que vous pourrez utiliser dans la vie de tous les jours Inch'Allah, ceci est plus délicieux que cela Ceci est plus intelligent que cela Ou celui-là est plus intelligent que cela, etc Mais avant tout, comme d'habitude Si vous êtes nouveau sur la chaîne Abonnez-vous ! Et si vous n'êtes pas nouveau Pourquoi vous n'êtes pas encore abonné ? Adakumullah, qu'Allah vous guide ! Ok, bref, vous savez que quand vous vous abonnez Ça nous aide justement à faire propager cette chaîne Et propager notre amour Notre passion de la langue arabe Donc n'hésitez pas à partager la chaîne Et à vous abonner, etc, etc Moi je vous dis, allez, à tout de suite Après l'intro Le superlatif le plus connu que vous connaissez tous Ce que vous avez déjà entendu C'est quand on dit Allahu Akbar Allahu Akbar Akbar, eh bien c'est un superlatif pour dire le plus grand D'accord ? Et derrière on n'a rien mis, pourquoi ? Parce que c'est sous-entendu qu'Allah est plus grand que tout D'accord ? Donc nous on va l'utiliser dans notre phrase de tous les jours Et on va vouloir dire, on va vouloir dire par exemple Que, je ne sais pas, que cette maison est plus grande que cette maison D'accord ? On va apprendre également à dire d'autres choses Donc déjà on va apprendre à dire comment on dit plus grand que Donc je suis toujours devant mon tableau Hop ! Par contre la dernière fois vous m'avez dit que j'écrivais de travers J'espère que je vais essayer d'écrire droit cette fois-ci Alors à la colli hal Donc plus grand que Donc on va dire Akbaru Min D'accord ? C'est important On va utiliser cette forme-là Donc akbar pour dire plus grand Donc ça se dit akbaru min Akbaru min Donc plus grand que Par exemple tu vas désigner une voiture D'accord ? Tu vas désigner une voiture Tu vas dire cette voiture Akbaru min Cette voiture D'accord ? Cette voiture est plus grande que Cette voiture Ce qui est intéressant Dans cette formule-là Comme ça Comme elle est écrite Et bien on pourra l'utiliser avec le singulier On pourra l'utiliser avec le duel Vous savez qu'en arabe on a le duel Et qu'on a également le pluriel On a le masculin Le féminin Iden On pourra utiliser cette formule-là Avec tout ce que je viens de préciter avant D'accord ? Le féminin Le masculin Le singulier Le duel Le pluriel On pourra toujours dire ça On pourra dire par exemple en arabe Donc une voiture Donc ça c'est une voiture On pourra dire deux voitures D'accord ? Que ces deux voitures-là On peut utiliser également le pluriel Et on va dire D'accord ? Donc on peut l'utiliser Ça c'est le féminin On peut l'utiliser également au masculin Le masculin On dira par exemple Cette maison est plus grande que cette maison Et oui Maison Le mot « bait » en arabe Il est masculin On pourra utiliser deux maisons D'accord ? Et on dira par exemple Par exemple Par exemple Donc ça c'est les deux maisons On peut utiliser également le pluriel Et on dira Par exemple D'accord ? Donc Pour dire plus grand que Donc si Ça veut dire plus grand que Comment dire plus petit que ? Et bien plus petit Ça se dit Comme ça Donc je vous l'écris là Là je recommence à écrire de travers Plus petit que Et pareil On l'utilise dans la même forme D'accord ? Même forme Plus petit que Ce garçon est plus petit que celui-là Cet enfant par exemple À titre d'information Le mot « waled » Waled en arabe Waledoun C'est autant pour les garçons Que pour les filles Donc voilà Plus grand que Plus petit que On va voir également Si tu manges un repas Et tu te dis que ce repas Est bien meilleur que le mien D'accord ? Parce que moi quand je cuisine C'est pas superbe superbe Mais donc toi tu vas dire par exemple Que le repas est meilleur Que tel repas Et bien on utilira On dira comme ça Elle est zou Elle est zou mine Elle est zou mine Je vous l'écris ici Elle est zou mine Pour dire Plus délicieux que Je me mets là Plus délicieux que D'accord ? Cette nourriture Elle est zou Min Elle est zou Et plus délicieux Que cette nourriture Par exemple Tu pourras dire que Elle couscous Elle est zou Min Cassoulet Que le couscous C'est meilleur que Le cassoulet Pour moi Après peut-être que Pour vous Je sais pas Dites-le dans les commentaires Si vous préférez Le couscous Ou le cassoulet Mais attention Je regarde et je lis Les commentaires À la collé Donc on dit Pour dire plus délicieux que On peut dire que Telle chose est plus belle Qu'une autre chose Et on dira Pour dire plus belle Plus beau Pour dire que C'est plus beau que Plus beau que telle chose Cette voiture est plus belle Que cette voiture Ce jardin est plus beau Que ce jardin Cet enfant est plus beau Que cet enfant Etc Etc On va dire le contraire Également Comment on va dire Plus moche que D'accord Donc ça c'est autant Pour les êtres humains Que pour les objets Etc Donc on pourra dire Akbahu Akbahu min Akbahu Akbahu Min Pour dire plus moche que Plus mauvais que Plus vilain que Akbahu Min Et on va l'écrire comme ça En phonétique Donc on dit Ak Akbahu Min Akbahu Min On va rajouter quoi ? On va rajouter Allez je vous en rajoute deux Filsabilillah Gratuit Ça fait plaisir Filsabilillah C'est jamais gratuit Quand on fait des choses Filsabilillah On a des récompenses Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc oui Allez on en rajoute deux Incha'Allah Je vais vous rajouter Plus intelligent Oui plus intelligent que Donc on dit Eska min Eska Eska Min Et je crois que ce sera Suffisant Eska min Pour dire plus intelligent Hada Rajulu Eska Min Cet homme Cet homme est plus intelligent Que moi Par exemple Donc c'est déjà C'est pas mal D'accord Alhamdulillah C'est pas mal Donc j'espère que vous avez compris Comment ça marche Le superlatif Voilà Donc après en fait Il y en a plein 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 Plus rapide que Plus intelligent que Bon ça on l'a vu C'est à dire Celui qui a plus de science que Plus ignorant que Plus savant que Etc Etc Bon là je vous en ai donné quelques-uns Alhamdulillah Rabi l'Alamine Notez-les dans votre carnet Apprenez-les Et puis Ce sera tout Inch'Allah Quoique je vous rajoute une petite expression Comment dire Comme un clin d'oeil Comme un clin d'oeil Rapide comme un Comme un clin d'oeil Rapide comme un clin d'oeil Vous avez compris ce que je veux dire D'accord Donc on le retrouve dans le Coran Subhanallah On le retrouve dans le Coran Et bien on va dire Kalamhi Kalamhi Attends Je vais déjà vous effacer ça Je vais effacer ça Pour avoir de la place Pour écrire Iden Ka Pour dire comme Lamhi Albasar Albasar c'est la vue La vision Le fait de voir Kalamhi Albasar Ka Lamhi Albasar Ça vous le retrouvez Dans le Coran Vous allez le retrouver dans le Surat Al-Nahl Dans le Surat Les abeilles D'accord Quel verset je ne pourrais vous dire Je n'ai même pas mon téléphone avec moi Sinon j'aurai cherché Deux secondes Je vais chercher mon téléphone J'arrive tout de suite Tout de suite Tout de suite Vous m'entendez toujours Je suis toujours là Je suis toujours là Je suis toujours là Je cherche mon téléphone Je vais aller dans les mains Et je reviens vers vous Tout de suite Vous avez vu Je n'ai même pas fait Je n'ai pas coupé au montage Donc on va chercher là Tout de suite Inch'Allah Donc je sais que c'est Surat Al-Nahl Surat les abeilles On va dans l'application On cherche comme ça Très rapidement Je l'ai Alors le verset Il y a plus de 100 versets Mais Inch'Allah Je vais vous la trouver rapidement Ne vous inquiétez pas Je sais que c'est pas C'était Hop Tac 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 Oui Verset Donc on est dans le verset 77 Verset 77 Surat les abeilles Écoutez ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala dit A'ouzou billahi minash shaytanirrajim Donc là Allah Subhanahu wa ta'ala Parle de l'heure De la fin des temps De l'heure Et qu'elle est Elle est beaucoup plus proche Que le fait de faire Un clin d'oeil Même beaucoup plus proche Que cela Je vous laisse regarder La traduction Inch'Allah Et moi je vous dis A la prochaine Et j'espère que ça va aller Aussi vite qu'un كلمح البصر Assalamu alaikum wa rahmatullah